Je suis Philippe Audoux, je suis directeur général de l'association Sport dans la Ville. Louis Noël, bestion de Cambulas, je suis directeur de l'ensemble des surprises. Je suis Stine Meignier et je travaille pour l'association Rébel. Sport dans la Ville, c'est la principale association d'insertion par le sport en France. Notre objectif, c'est de venir en soutien et en aide à des jeunes qui habitent dans des quartiers difficiles. Et on le fait par le biais de 50 centres de football et de basket que nous avons créés dans 30 villes en France et qui aujourd'hui accompagnent 8000 jeunes, alors à la fois dans leur parcours sportif, mais surtout dans leur parcours d'insertion professionnelle, parce que toute la finalité de notre action, c'est d'essayer d'emmener un maximum de jeunes vers un emploi. Alors c'est un ensemble de musique baroque qui se consacre à jouer notamment des œuvres très peu connues de tout le répertoire des 17e, 18e siècle et qui a pour but, d'où son nom, de surprendre avec des œuvres peu connues, mais aussi des interprétations qui puissent faire pétiller ces œuvres. Et nos formations vont de la musique de chambre d'une douzaine de musiciens au grand orchestre et chœur. Rébel, c'est une association qui accompagne des jeunes filles de milieu modeste sur les questions d'empowerment féminin. Et donc on les accompagne en fait à travers des parcours pédagogiques transformateurs sur trois notions qui sont la confiance en soi, le pouvoir d'agir et leur ouvrir le champ des possibles. Je trouve ça important de pouvoir prêter une oreille à chaque intention. Et de pouvoir, d'ailleurs c'est ce que j'essaye de faire aussi dans ma direction musicale, c'est de conduire toutes ces volontés, mais que chacun puisse y exprimer ce qu'il a envie. Un jeune, c'est un talent à l'état brut. Il faut pouvoir le travailler, il faut pouvoir l'accompagner, il faut pouvoir lui ouvrir des portes, il faut pouvoir lui offrir des opportunités. Voilà, donc dans chaque jeune, il y a un talent. Et ce talent, il faut qu'il puisse s'exprimer. Il faut qu'on crée des conditions favorables à ce qu'il s'exprime. Et ça fait partie bien sûr des missions et des engagements pris par Sport dans la ville à l'égard de tous les jeunes de l'association. Ce qu'on dit souvent chez Rébel, c'est que l'égalité des chances, ça passe d'abord par l'égalité des rêves. Et finalement, c'est de permettre à chacune d'entre elles d'être épanouies personnellement et professionnellement et qu'elles trouvent leur place dans la société.